Alors François Bayrou, bonsoir, merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur ce reportage, les résultats dans cette faculté ne paraissent pas tout à fait concluants ? Ah si, au contraire, je trouve qu'ils sont très intéressants. Il m'a semblé que les étudiants étaient vraiment satisfaits, un, d'être aidés, et deux, de ne pas perdre leur année entière s'ils avaient un échec, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas tout à fait au niveau. Et l'effort qui est fait dans cette faculté que vous avez montré pour leur permettre de se réorienter s'ils se sont trompés de voix, vous savez, ça arrive très souvent, qu'au bout de trois mois, un étudiant se rend compte qu'il s'est trompé, il me semble au contraire que ça allait dans ce sens-là. Ça ne supprime pas l'échec. L'idée selon laquelle on aurait une université avec zéro échec me paraît une idée complètement irréaliste, et d'ailleurs pas souhaitable, parce que les diplômes n'auraient plus aucun sens. Ce qu'il faut, c'est que l'échec ne soit pas injuste. Et il me semble connaître mieux les étudiants de cette manière. En tout cas, cette idée de semestre nouveau, c'est vers les étudiants qu'elle est dirigée. Au lieu d'avoir une année dans laquelle l'échec condamne tout l'effort de l'année, on a au contraire une année qui peut permettre de rattraper au bout du premier semestre. Alors Jacques Chirac, ce matin, au Conseil des ministres, vous a apporté son soutien sur le fond et sur la forme. J'imagine que ça vous a fait plaisir. Oui, c'est très important. On ne peut pas être ministre de l'Éducation nationale si on n'est pas soutenu par le Premier ministre et le Président de la République. C'est tellement un effort national. Et c'est un effort difficile. Ça n'a pas été toujours le cas, visiblement. Enfin, il y a eu des moments, en tout cas, où on a eu l'impression que M. Chirac s'impatientait de volontaire. Non, ça, c'est les journalistes qui disent ça. Jacques Chirac, le Président de la République, c'est très bien que le monde de l'éducation nationale, qui comporte plus d'un million d'enseignants et 14 millions d'élèves ou d'étudiants, ce monde-là a besoin de croire à la réforme qu'on lui propose pour la suivre. Le monde de l'éducation nationale a besoin de prendre sa part de la réforme, de la porter. Et naturellement, cela prend un peu plus de temps de convaincre que de contraindre. Mais c'est le seul moyen de réussir. Sur le temps, justement, l'une des critiques qui revient le plus souvent, c'est justement de... On vous reproche, les syndicats, les enseignants vous reprocheraient de prendre un qui peut trop votre temps. Et alors qu'ils attendaient une loi de programme, eh bien, il voit arriver un projet, des concertations supplémentaires, alors qu'ils pensaient que, côté concertation, on avait fait le tour, à peu près. Je trouve que vous venez de mettre le point sur quelque chose qui est très important et qui, me semble-t-il, doit être noté. Ça fait 30 ans qu'on propose des réformes à l'éducation nationale ou à l'université et 30 ans qu'elles échouent, manifestation, retrait de la réforme. Les Français connaissent ça très bien. C'est un film qu'ils ont vu dix fois. Cette fois-ci, personne ne met en cause les principes de la réforme. Personne ne dit que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. De la droite à la gauche, si j'ose dire, l'immense majorité des universitaires et des organisations étudiantes disent que c'est intéressant. Peut-être faudrait-il aller plus vite et surtout, peut-être faudrait-il plus de moyens, plus d'argent. Lorsqu'on en est là... Justement, M. Bayrou, justement, nous avons avec nous M. Jean-Yves Mérindol, qui est professeur de mathématiques à l'Université de Louis Pasteur de Strasbourg et qui est donc en duplex avec nous. J'aurais voulu finir ma phrase, si vous permettez. Allez-y, sur les moyens, alors. Voilà, je dis que lorsque les interrogations ou les réserves ne portent que sur le rythme ou sur les moyens, on a fait un très grand pas vers l'accord général de tous les acteurs pour la réforme de l'université. Et pour moi, c'est très important. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à M. Mérindol, qui est donc à Strasbourg, M. Mérindol, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir en quelques mots déjà votre appréciation sur cette réforme ? Au-delà des questions de moyens que vient de rappeler lui-même le ministre et qui posent problème, il y a aussi des questions sur la façon de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mesures annoncées. Dans le reportage que vous venez de présenter, vous parlez de semestre en présentant Marne-la-Vallée. Il se trouve que depuis, par exemple, 4 ans, l'organisation du doigre dans semestre est obligatoire. Ça fait partie de ce qui est demandé dans les textes réglementaires. Donc je comprends mal ce qui est nouveau par rapport à ce qui existe et je m'interroge sur ce qu'attend le ministre de cette organisation. Alors, interrogez-le. M. Mérindol, c'est une question très simple. Est-ce que ça se fait ? Vous comprenez ? L'idée selon laquelle des propositions ont été avancées, si elles ne sont jamais réalisées, les étudiants trouvent qu'on se moque d'eux ? Les étudiants ont raison de dire que les amphis sont bondés. Ils sont bondés pourquoi ? Parce qu'on concentre les cours et les horaires sur très peu de mois. Il y a 6 mois peut-être à peine pendant lesquels les cours sont effectifs dans certaines universités ou dans certaines facultés. Eh bien, je crois qu'il est temps d'arrêter de, comment dirais-je, d'évoquer des principes et de ne pas réaliser l'organisation en semestre. Dans mon esprit, elle est destinée à devenir générale pour l'université française, pour les premiers cycles et pour les seconds cycles. C'est-à-dire pour les étudiants débutants comme pour ceux qui sont des étudiants confirmés. S'il vous plaît, M. Pégrou, M. Meradolle, qu'est-ce qui vous heurte éventuellement le plus dans cette réforme ? Premièrement, l'organisation en semestre existe. Moi, j'enseigne depuis 4 ans dans ce contexte-là et avec ces méthodes-là. Deuxièmement, je ne me reconnais pas dans la façon de présenter les choses en disant que l'année universitaire fonctionne sur 6 mois. Je rentre à l'université en commençant par faire passer des examens en septembre, autour du 1er septembre. Et en ce moment, je suis encore dans une université où il y a à la fois des examens, des contrôles, des mémoires d'étudiants qui sont à rendre, et tout ça jusqu'au début juillet. Mais au-delà de cela, M. Meradolle, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette réforme et que vous auriez voulu voir ? Alors, un deuxième exemple que je vais prendre, c'est quelque chose qui est important dans la réforme, qui est la voie technologique. Depuis 4 ans aussi, il y a une idée pour lancer cette voie technologique qui a été de créer un DEUG de technologie. Donc, il ressemble un peu à ce que propose actuellement le ministre. D'après tout le monde, ce DEUG fonctionne bien sur le plan du contenu, sur le plan des poursuites d'études. La difficulté ou le problème, c'est que 4 ans après, il y a plus que, ou il y a encore seulement, 700, 800 étudiants qui sont inscrits dans toute la France en DEUG technologie. Donc, M. Bayrou, vous qui avez réfléchi à ce problème, à votre avis, quelle est la difficulté ? Est-ce que c'est qu'on n'a pas mis assez de moyens dans le DEUG de technologie existant ? Est-ce qu'on n'a pas réussi à remonter un espèce de mépris en France pour la technologie ? Et surtout, comment allez-vous éviter dans ce domaine, qui est un des points forts de votre réforme, ce même type d'écueil ? M. Bayrou, ce sera votre réponse et votre conclusion. Je crois que vous avez raison. Peut-être faut-il expliquer en un mot à ceux qui nous écoutent, de quoi il s'agit. On a pour l'instant à l'université des filières abstraites, des filières intellectuelles très nombreuses, et on n'a aucune filière concrète, ou presque, enfin, trop peu de filières concrètes. On a réussi les BTS et les IUT, et c'est très bien. Et en effet, l'idée, pour répondre à M. Merindol, c'est que pour que désormais des étudiants plus nombreux choisissent la filière qui leur convient, ceux qui échouent dans des filières trop abstraites et qui réussiront dans une filière concrète, il faut présenter l'architecture générale qui aille jusqu'au bout des études. Il n'y a pas de raison que ces études technologiques-là s'arrêtent uniquement à Bac plus 2. Il faut donner aux étudiants le sentiment que s'ils le souhaitent, par ces filières-là, ils pourront arriver au même niveau que les autres, que ceux qui sont dans les filières générales. Et je crois qu'il y a là un vrai changement en profondeur qui indiquera aux lycéens et aux étudiants qu'ils peuvent, pour réussir, faire le choix de ces filières, que ce ne sont pas des filières de l'échec. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important, même pour le changement de la société française, pour donner plus de considérations à ceux qui ont des aptitudes pour le concret, pour le réel, pour la production, pour l'industrie par exemple. François Béroux et Jean-Yves Merandol, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ce soir avec nous.